C'est un joueur très appliqué, tout jeune, très très bon pointeur. Oui, et puis il a l'impression de passer à régularité. Ah oui, oui, oui. Alors c'est engagé devant, c'est bien engagé, même si c'est un petit poil court, mais c'est pas mal. On décide de pointer, côté des Pays de la Loire. On a avancé une, il faut prendre un peu de marche pour passer à l'écart. Il s'est positionné un peu à la gauche du Cercle. Il a joué dedans. Il va envoyer Lucas tout de suite. Alors c'est bien de prendre la marge sur la position, il faut la prendre aussi sur le lancer. Avec la boule, oui. C'est vrai qu'il l'a envoyé quand même très très près. Il ne fallait pas qu'elle ait vu beaucoup pour... Malheureusement. Ah bah écoute, c'est mieux qu'un trou. C'est manqué à la base, mais voilà, c'est mieux qu'un trou. Deuxième mène. On va raccourcer un petit peu. On va raccourcer un petit peu. Il a joué encore, Thilan. Allez, c'est Puka. Lucas au tir. C'est frappé. C'est cadré. Ça fait jouer. Je pense qu'on va voir un beau combat là entre Thilan et... Ah non, ça ne fait pas rejouer. Elle est restée de son côté la boule. Tant pour moi. Je n'avais pas vu. C'est tapé. Je pense qu'on va voir un beau combat entre Thilan et Lucas. En plus, les joueurs ont été ensemble dans le collectif à venir, donc ils se connaissent. Oui. Et puis, c'est des jeunes qui sont régulièrement sur le circuit des nationaux, donc ils se connaissent parfaitement. Ils jouent avec, ils jouent contre. Oui. Ah, Léo Parot. Il l'a lâché celle-ci, Léo. Allez, il faut y retourner. Elle n'a pas gagné la course. Enfin, il l'a gagné, mais pas dans le bon sens. On va mesurer. Ah non, je pensais d'ici. Alors, je me suis trompé. Je suis loin. Je n'ai pas le bon angle, peut-être. Certainement même. Je pensais qu'elle était passée. Elle était passée. on correspond à ses out et quoi, c'est comme ça ? Et lui on va tout underter 같이 jusqu'àано... Je peux même changer l'équipe. C'est manqué. Deux vols à deux, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois que le coach lui a fait signe, mais il faut qu'on peut encore y aller. C'est l'arbitre qui est à intervenir. Je pense qu'il appartient tout petit peu avec la boule. Il y a rien de grave. Alors Thimeo, Mika, pardon. C'était bien joué, je ne sais pas si c'est gagné, mais c'est bien joué et si c'est gagné. Il a tapé la scène derrière et il y a le tiers à deux maintenant pour Mika. J'ai bien l'impression qu'il y a le tiers à deux, voire trois même peut-être bien. Validation du coach. Moindre mal, c'est manqué. Troisième mène et un point, 1-0 pour Laura qui ouvre son compteur. ... ... ... On laisse le terrain d'à côté jouer. On laisse le terrain de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. On laisse le terrain de l'arrivée de l'arrivée. On laisse le terrain de l'arrivée de l'arrivée. On laisse le terrain de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. On laisse le terrain 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 de l'arrivée. Allez, on demande à l'arrivée de l'arrivée. L'arrivée de l'arrivée va valider ou pas. Moi j'engage un pari, je pense qu'il y a 6 minutes. Je pense aussi. On va démontrer comment on va avoir tort tous les deux. Et alors ? Il est bon. On avait raison. Voilà. On demande des confirmations à M. l'arbitre. Je savais qu'on ne pouvait pas se tromper. Ah. Un petit peu derrière. Mais bon, elle n'est pas. Elle n'est pas derrière. Elle n'est pas derrière de plus. Elle n'est pas très loin. Elle fait réfléchir même. Tu vois, c'est... Ben ouais, il y a 6 mètres. Je veux que la boule est à 6 mètres 30 mètres. Est-ce qu'on peut par la prochaine boule ? Est-ce qu'on va attaquer de suite ? À partir du moment où tu pointes maintenant et tu vas... Il faut gagner. Tu veux faire jouer l'adversaire ? Ah, il est court. Il est court, il est court, il est court. 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 Allez, Lucas. Le Pays de la Loire... Il a encore bien tiré. Bravo. Ah, très bien tiré, Lucas. Oui, maintenant... Maintenant il faut tirer cadré pour refaire jouer l'adversaire, autrement tu vas rejouer. Mais bon, il y a large pour cadrer, Léo. Ah, ça suffira pas. Ça suffit pas. Alors Léo, il a un tir très fort et très tendu. Donc c'est souvent qu'il tire 10, 20 devant. Là, comme le terrain est un peu plus gras, ça va un peu moins long. Il a fait de la place pour Tylan. C'est un jeu mon petit. Il est trop beau de le jouer, côté Aura, de côté Pays de la Loire. Je pense que je sais d'aller tirer. Allez, Lucas. Un petit peu de bruit dans les gradins, il s'est repris, c'est bien. Il faut tomber des boules. Ouais, ça a devenu plus petit. Ouais, c'est bien. Alors Lucas, c'est compliqué. Il fait une sur deux. Il tire bien la première et la deuxième. La deuxième... À chaque fois, c'est manqué pour l'instant. La première, elle ne fait pas le droit, elle a tapé le but. C'est sorti. Et après, elle fait une sur deux, les deux mains suivantes. Alors, je le connaissais un petit peu. 6 mètres, ce n'est pas sa distance de prédilection. Il est assez grand pour un cadet. Et dès que c'est à 7, 8, voilà, il se sent beaucoup mieux pour tirer. Allez, Nika. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Allez, Nika Gérardot. C'est bien joué. Ah oui, c'est parfait. Allez, deux boules à deux. Les deux, si tu ne fais pas carreau, il faut que Timéo fasse carreau pour retourner un peu la main. Avec Adry, ça ne suffit pas. Parce qu'il reste encore deux boules. Une boule dans les mains de Mika et une boule dans les mains de Léo. Donc, il va forcément y avoir la boule de marque. Et en plus, plus que ça, puisque c'est au pays de la Loire de rejouer. Donc, ce n'est pas le scénario idéal d'en conclure cette main. Allez, il faut essayer de le gagner un peu dans le but. Je ne sais pas. On peut bouger après. Ça, c'est bien joué. Dommage qu'elle a viré un peu au dernier moment. Parce que c'était bien joué. On a mis dans le but. Allez, Léo. C'est bien tiré. Ça va permettre à son équipe d'en marquer trois. À partir du moment qu'avant, ils avaient pris la décision d'aller tirer, ils payent de la Loire. Et si tu ne faisais pas carreau, c'est ce qui pouvait t'arriver. Oui, c'est ça. En plus, même en faisant carreau, tu avais des chances que tu ne marques pas. Mais là, en plus, ils n'ont pas fait carreau. Et ils ont été obligés de rejouer. Et le 3.0+. Et ça fait 4-0. Et on attaque la quatrième main. Pour l'instant, il y a vraiment avantage à Laura. Et puis, Dylan, qui est toujours aussi appliqué sur ses premières boules. Pour l'instant, Thierry, on a joué 5 sur 5. Je vais le voir un petit peu ce matin. Et déjà, ce matin, c'est vraiment un grand rituel quand il va pointer. Il doit bien voir sa donne. Il s'applique à bien tomber dedans. On a joué différemment selon le terrain. On a choisi de tourner côté des pays de la loi. Des pays de la loi, mais... Ouais, mais doucement, doucement. Ouais, il faut prendre son temps. On nous tient de champion de la France, quoi. Allez, on se reprend. C'est mieux. Ouais, bah tiens. Elle fait jouer, c'est bien. Ça ne rattrape pas, mais... Il en fait toujours venir deux. Toujours, il en fait venir deux. Il accroche. Il n'est jamais battu. Franchement, c'est un profil de joueur que j'adore, moi. Celle-ci, elle a encore joué. Elles sont jouées, ces boules. Elles ne sont pas jouées par hasard. Il est impliqué, réfléchi. C'est donne, comme tu as dit. Il sait faire, il sait tomber dans une donne. Franchement, c'est un bon joueur. Eh bien, c'est repris. Allez, Léo qui se lance. Bien tiré, bravo. Là, pour l'instant, ça joue un cran au-dessus. Oui. Ça joue un cran au-dessus côté... Côté du Rhône-Alpes. Ça met la pression de suite. Quand il fallait tirer de suite, ça fait carreau. C'est bien. Là, tu fais quoi ? On subit, on est 3 boules à 3. 3 boules à 3. 3 boules à 3, 2 points par terre. Il faut tirer quand même. Un bon qui est enterré. Si tu pointes, qu'est-ce que tu vas faire ? Il faut la sortir, ça va, parce qu'elle est enterrée. Si tu n'es pas droit, tu prends le but. Il ne faut pas être droit du bon côté, alors. Il n'a pas fait un voyage à vide, déjà. On va le tirer bien réussi. Ah oui, parce que ce n'était pas celle-là ? Non. Mais bon, il n'en a qu'à C1. Il n'en a qu'à C1. Il ne va pas se clame. Oui. Mais je pense qu'ils ne sont pas encore partis pour marquer sur cette main-là. Maintenant, il faut peut-être en prendre au moins possible, se coller à la boule. Il faut fermer la maison. Double tour. Très bien. Ah, je l'ai vu qu'elle était haute, celle-ci. Oui, c'était. Il faut être debout à une. Sans défendre un banc, il peut y retourner. Allez, Mika. De toute façon, il a deux boules à une. Il peut aller tirer, Mika. Parce que Mika, il s'est tiré aussi. C'était presque un hold-up. Je ne sais pas si ça l'est fait ou pas. Non, je ne pense pas. Alors, je dis non peut-être un peu vite. Je ne vous dis pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne peut-être. Mais, à la fois, il y a de la mienne. Il s'est apporté. Je ne sais pas. Je ne sais pas. je pense qu'il y a trois boules en arrière ils ne pensaient pas marquer ils peuvent réduire le score Lucas, l'important c'est que il ne faut pas en lâcher parce que comme ils sont dans le dur toutes les boules où ils vont pouvoir marquer il ne faut pas les perdre c'est bien, il va rajouter 2-4 et on va attaquer la cinquième mène c'est à la manière que vous appriez à être je pense que si je jouais il y a longtemps je serais bouché qu'il y a une trace de la moquette il 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 faut juste que tu vas là-bas il y a une trace de la moquette il y a une trace de la moquette il y a une trace de la moquette et puis les joueurs ils n'ont pas bouché parce qu'ils ont peur de prendre un carton donc si l'arbitre il bouge et qu'il se prend un carton il va se le mettre tout seul il y a une belle courbe je te dis il n'en perd pas ce petit il les a toutes jouées ça use les tireurs ça alors on décide quoi il a mis la table à ses partenaires il en fait jouer toujours deux avec une boule en fait jouer deux là et il va faire jouer la quatrième avec ses deux boules allez il y a le but d'un coup tu peux faire quelque chose du cas là il est tiré le but n'est pas sorti on va demander à notre cadreur de baisser un petit peu la caméra c'est pas gagné quand même parce que c'est la première boule à Thilan qui est partie avec le but là-bas c'est ça c'est ça après il va falloir étirer les boules et pour l'instant ils ont toujours le point un beau ralenti de notre cadreur préféré je suis obligé de le répéter et bien du coup notre meilleur cadreur va être encore obligé de s'affairer ah voilà super et bien un petit coup de chance là quand même parce qu'il était fort il prend le but il a traîné encore d'un mètre donc il est proche de la ligne de perte 4 boules à 1 si notre cadreur pouvait baisser encore un petit peu ou dézoomer pour qu'on puisse voir la ligne de fond ça serait parfait super merci alors un petit ralenti sur celle là on aimerait bien un petit ralenti sur celle là parce que celle-ci il fallait aller la chercher où elle était là il y avait de la distance et c'est une petite refente et bien écoute ça fait le job celle-ci il ne faut pas la mettre dehors elle est court elle n'est pas gagnée et elle n'est pas gagnée et là on a encore laissé l'opportunité l'opportunité à l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes de s'envoler là ça c'est pas terrible ça c'est pas terrible mais il est passé quand même je sais pas s'il y en a deux bon après il a fait de la place pour passer après je pense qu'il ne touche pas il est au planche j'ai bien l'impression parce qu'il avait un rayon de train j'ai bien l'impression que s'il ne touche à rien allez il est au bout il doit y être je sais pas peut-être peut-être allez il reste encore une boule dans les mains de Léo moi je pense qu'il ne faut pas prendre le risque de tirer il faut aller jouer avec les boules à les boules à Fika parce que si tu vas tirer que tu la blesses tu vas pas marquer parce qu'il n'y a pas à aller au fond du jardin quand même c'est comme la cabane de Cabrel au fond du jardin alors on va aller en mesure alors on essaye de les en mesure mais s'il n'est pas gagné il ne faut pas les tirer c'est le conseil que je pourrais leur donner un à deux trois ça commence à faire cher on va filmer on va passer à huit c'est le pays de la Loire qui ne se réveille pas un petit peu allez Léo va essayer de rajouter le quatrième il ne faut pas tout traverser il ne faut pas sortir le but c'est bon alors est-ce qu'il est con que c'est l'A Léo ? parce que il faut remettre un coup de mètre oh non il ne met pas de coup de mètre ils sont sur deux ils sont sur deux il y a un monsieur l'arbitre qui arrive écoutez si vous voulez un mètre voilà je vais être prête alors trois ou quatre ça va faire trois ou quatre allez les pays de la Loire il va falloir commencer à se réveiller parce qu'autrement malheureusement pour eux l'aventure pourrait s'arrêter là trois et bien c'est ici qu'on peut mais ça fait quand même 7 à 2 et on attaque la huitième mène non la sixième mène pardon et pour aujourd'hui ce qui est peut-être ça peut-être ça peut-être on laissez-y ça peut-être et encore et encore et encore franchement c'est un phénomène ce petit c'est usant pour les tirer les envoies toutes les mènes toutes les mènes c'est bien tiré ça c'est bien tiré il y avait une belle courbe et puis bas ça en est le sens mais le but avec ainsi notre si notre réalisateur et zoom on va arriver à voir il va voir le but allez on est passé de 6 à un peu plus que dix mètres on est à plus de 10 mètres parce qu'on est en fond de cadre là-bas et ils font 15 mètres les terrains donc on est on est au moins à 13 mètres on est à un bon 13 mètres il a repris mais bon c'est moyen celui qui va venir près celui qui va à la bonne idée de monter sur le but le bouchon derrière il va falloir le tirer c'est déjà là il fait sigri désiré il fait des prisons il s'est déjà là elle est bien joué ça change de mon côté aura ça va être à mika gérard d'eau de jouer allez mais qu'à y aller faut pousser là elle est drasse celle ci elle est passée bien joué mika ça commence à se posséder il est sorti du cadre ah c'est dommage ah et lukka c'est dommage parce qu'en nombre de boules ils étaient pas trop mal il y a de la loire avec celle ci qui sort ça n'arrange pas leurs affaires il va pas tirer là je sais pas je ah non il a tiré sa première et le fait penser derrière j'ai pas compris la boule est pas restée droite déjà donc il reste il reste de boules dans les mains de lukka il faut faire quelque chose avec la première pour obliger léo et mika jouer à fond et pas les laisser avec trois boules de rajout qui pourrait commencer à piquer ah bien joué bien joué bien joué bravo bravo j'ai pas compris pourquoi ils ont fait jouer timéo avant timéo avait tiré sa première donc oui j'ai pas bien compris on demandera au coach du cas tout à l'heure pourquoi ils ont fait ça c'est une stratégie vendéenne il est tombé deux mètres d'eau après ce pas c'est pas parce que c'était fait exprès ouais tu sais il faut lui envoyer deux mètres devant droit et faire une raf que d'aller tirer au fer et d'essayer de tirer au fer et de pas être droit parce que forcément que les gabarits pour aller envoyer les boules à 14 mètres connaissant un peu léo je pense que c'était pas voulu et bien écoute on va voir ce qu'il va faire avec la seconde si c'est possible c'est bon pour eux c'est bon là il a bien il a bien retourné la situation du cas ah oui il a fait du boulot c'était pas bien voilà voilà avec un dans ces petits gestes d'agacement un mec à gérardo tu vois il fait signe ça c'est important hein de pas le faire c'est un décès des gestes qu'il faut pas faire il faut encourager ses partenaires oh là 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 il est allé reprendre 23 à qu'on pour m réar aux y de Là, maintenant, on pourrait aller le reprendre. Il n'y a pas de jeu court, il faut envoyer. Il faut envoyer, il faut envoyer. Allez, il est capable, Lucas. Allez, il faudrait qu'il nous pose un potiron, là. Ça sera très bien. C'est manqué. C'est manqué. Et là, et là, et là, 8. On a passé la mi-partie. 8 à 2. Et on va attaquer la 7e main. On a passé la mi-partie. Merci. Allez, Thilan. Il continue son petit rituel de préparation. Il va voir sa donne, il va voir le terrain. Elle est bien montée encore celle-ci. Bravo, bravo. Alors, il est vrai que c'est des terrains, si un pointeur s'applique, t'en perd quasiment pas sur ces terrains-là. Sauf qu'il faut être capable de bien les jouer, d'en jouer deux pareil, et puis d'avoir beaucoup de concentration. Moi, je pense que le jeu, c'était de retirer. Écoute, ce que j'étais en train de penser, je dis quand même s'il retire. Voilà, voilà ce qu'il se passe. C'est tout, c'est simple. C'est pas déjoué, c'est ce qu'ils ont 8. Après, il faut qu'il joue plein derrière. J'espère pour eux qu'il va se passer quelque chose, parce que ça pourrait commencer à se gratter les cheveux. C'est là. On a dû la faire passer. Je ne sais même pas. Je vais essayer, ça a l'air de suffire. On joue vraiment tout sur... On joue vraiment tout sur Thilan, parce que tu as envie, si tu es sur la chaise, de leur dire, les gars, on peut y aller, peut-être tirer, non ? Moi, je pense que je leur propose. Je pense que Franck leur a fait une proposition. Ouais, ouais, je pense que c'était... S'il l'a fait passer, ils s'ouvrent quand même... Ils s'ouvrent presque une mène de gagne derrière, parce qu'ils ont déjà joué 3 en face. Après, il faut bien jouer 3 encore derrière, mais je veux dire, ça met en confiance. Bien tiré. Elle a eu contre, mais c'est bien tiré. C'est pas grave. Même si c'est dommage pour lui de contrer, mais bon, il a bien assuré. Il est perdable, celui-ci. Il est perdable. Bien joué. Bien joué. Qui gagne. Avec 4 boules à 2. Et puis, d'abord, il faut s'accrocher. Faut rien lâcher. Léo, sa deuxième boule. Et c'est bien tiré encore un 3. Et il a cadré. Et il a cadré. Large, mais elle est dedans. Et mathématiquement, ils ont les boules pour gagner. Ouais, bon, après, Lucas, il peut en mettre une dans le but, une dans la boule. Ah, il va falloir bien y jouer. Ah, là, oui. Elle va être hyper importante. Il va falloir bien y jouer, Lucas. C'est vrai que l'idée d'aller le mettre dans le but ou d'aller mettre en appui de boule, ça serait une bonne idée. C'est pas mal, pas mal. C'est bien joué. On sent sur les filles, les visages de la fatigue. Il y a la PNM maintenant. Ah oui, mais ils sont en 3, 4, 5ème partie aujourd'hui avec la chaleur. Il y a même dedans pour vous assurer qu'il fait très très chaud. C'est plutôt étouffant même. Il va tirer, il l'a fait passer, bravo. Alors par contre, là, maintenant, il n'y a plus la galère. Est-ce qu'il en reste une dans les mains de... Ah, ben... Il est encore debout, là. Non, non, mais ils ne pourront plus. Parce que s'il regagne Lucas, il faudra déjà aller tirer celle-là Lucas. Et après, tu en as deux. Tu as celle de droite et celle de gauche qui sont aux adversaires. Donc, mathématiquement, ce n'est plus possible. Mais bon, ils peuvent encore avancer. Alors ça, elle doit être partie celle-ci. Ça, c'est dommage. Et c'est Dylan à qui il reste une boule. Une petite boule d'or à jouer. C'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation parce qu'il a toujours joué ses boules en début de main puisqu'il envoie tout le monde au feu. C'est bien joué. C'est gagné. Allez, deux points supplémentaires. Il reste une boule à Mika. Ah oui, il reste une boule à Mika. Fatigué Mika. Il a le visage fatigué. Ah, celle-ci. Alors, on dit bizarre, celle-là. Ouais, elle a pris un... Elle a pris je ne sais pas quoi. Eh ben, deux de mieux. Deux de mieux. On passe à 10. Là, ça commence à sentir pas très bon pour l'équipe de Lucas. Thimeo et... Et Kylan. Il va falloir réagir, les gars. Allez, oui. Léo, il appelle son... Lucas, il appelle son copain. Il dit, eh bien, on parle avec le coach, là. Alors, Mika, je le connais très bien. Alors, Mika, je le connais très bien, Mika Aloster. Je sais qu'il est capable de les motiver. C'est un super garçon. C'est un très bon coach. Mais il y a des fois, même si t'es bon coach, t'as du mal à trouver les mots et... Là, c'est pas tout le temps évident, hein. Voilà. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui est... C'est un super éducateur. Un passionné. Allez, encore une fois. Eh bien, bravo. C'est un festival, ce petit. Il est infernal. Mais tant mieux, c'est bien. C'est bien de le voir voir des jeunes à la point à ce niveau-là, parce qu'on bataille toujours, hein. J'ai un ami pour trouver les pointeurs. Ah oui. Ah, ils ont retourné. Mika retire devant. C'est frappé. Mais c'est encore heureux de jouer, puisque les deux boules sont... Ah ouais, ça, c'est des petits détails qui font mal, hein. Parce que c'est bien tiré, mais sauf que... Tu fais que passer la boule et... Enfin, non, tu la tapes, mais tu la fais pas passer. Et faut rejouer. Là, les deux sont sortis du cadre, donc... C'est court. Celle-ci, celle-ci est courte. C'est rien pour le petit phénomène, ça, hein. Je pense que... Allez, il faut prendre un peu de marge, euh... Tilan. Et c'est ça. Barbo, hein. C'est gagné. Allez, quatre boules à quatre. Continue d'attaquer. Allez, il va falloir qu'elle rit, là. Voilà. Allez, il est tiré. C'est cadré, mais un peu trop large. Mais c'est mieux que rien, hein, quand t'es... Quand t'es... Après, Léo... Léo fait le boulot derrière, il tape les boules, et... Et... Et Mika Gérardot fait vraiment bien son rôle de milieu. Un peu. Voilà, c'est encore repris. Bien joué. Ah, est-ce que ça suffit ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression qu'elle est assez. Ça a été bien droit, hein. Une mesure, on vérifiait. Eh bien, si. Eh bien, ça suffit. Léo annonce que c'est bon. Mika validé. Deux boules à deux. Alors, ce qu'il a fait... ... ... ... ... ... ... ... C'est pas gagné. Là, c'est pour ça se causer la tête. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On joue les boules. On joue en face de l'adversaire. On va jouer en face de l'adversaire. On va décider jouer avec les boules. Parce qu'il ne faut pas tout traverser. Et puis, il faut en toucher une seconde. ... ... ... ... Allez ! Bravo. Bien joué. la boule décisive Ponte est gagné c'est gagné c'est fait, bravo bon écoute très très belle partie très sérieuse de deux côtés bien sûr mais avec un Thilan qui a joué 100% de ses boules c'est absolument impressionnant il a tout joué et puis Mickaël à 76% et 65% pour pour Léo et de l'autre côté c'est un peu en dessous et franchement il n'y a rien à dire bravo, bravo et puis moi c'est un bravo particulier à Thilan je m'en répète mais de voir un pointeur comme ça à cet âge là ça fait vraiment plaisir et on peut que l'encourager à continuer à rester dans cette dynamique et continuer à nous proposer du jeu parce que je pense je pense qu'on le reverra on le reverra plus tard